Dans ton film, la première fois où on voit les deux petites filles, elles sont mélangées avec les autres spectateurs. Au début du film, on ne sait pas qui va être le personnage. C'est-à-dire que la première vision qu'on a, elles sont complètement fascinées par ce qu'elles voient sur l'écran. Comment tu as tourné ça, les premiers plans ? Est-ce qu'il y avait vraiment une projection ? Comment ça s'est passé ? J'ai fait une vraie projection, et c'est la seule scène ou scène de la film que j'ai tourné avec deux caméras. La projection était une vraie projection. Et j'ai filmé presque comme un documental. La projection était là, et les spectateurs, c'était la première fois que j'ai vu. Et j'ai deux caméras. Une caméra avec sonido directe, avec un blimp, un sononé pour les planos générales. Et ensuite, avec un sononé à la main, j'ai tourné les premiers plans simultanément, au même temps. Les deux petites filles, elles n'avaient jamais vu Frankenstein ? Non, non. Et du coup, ce que tu filmes, c'est vraiment... C'est le moment de la... Descubrimiento. Del descubrimiento. C'est le moment de la... C'est le moment de la... qu'est-ce que tu veux jouer avec moi ? C'est le moment de la... C'est le moment de la... C'est le moment de la... Porque existia un distribuidor... Muy interesado en tener ese tipo de película. Una película convencional, commercial, donde Frankenstein era el protagonista. Et toi, ça te gené pas de faire un film purement commercial ? Tu sortais de l'école de cinéma... Oui, en premier lugar, parce que c'est un grand admirateur de ce genre de cinéma. Parce que, en ce moment, en ce moment, je pensais en les directeurs que j'admissais de l'exprisonisme allemand. En ce moment, je pensais en une atmosphère nordique. C'est le moment de l'exprisonisme allemand. C'est le moment de l'exprisonisme allemand. Ce projet, le premier, a été descarté. Donc, comme se voulait faire quelque chose plus barat, avec beaucoup moins d'argent, j'ai dit, pourquoi ne faire un Frankenstein espagnol, ou un Frankenstein de ma infance, ou un Frankenstein de les pauvres ? De les pauvres. On va faire un Frankenstein non à la imitation de Hollywood ou à la imitation de l'Allemagne, de l'expressionisme, mais à un Frankenstein de les pauvres et de la post-guerra. Pourquoi ? Parce qu'un jour, je t'avais, pendant la préparation du guion, j'ai recorté le photographe du rencontre de Frankenstein avec la fille. J'ai cette photo sur la table et la regardé et pensé un jour, vraiment, ma première relation avec le mito, c'est cette image. Cette image resumite ma première expérience du mito. Quand c'était cette expérience ? En un moment de la infance. Parce que j'ai vu la película de niño. Et doncs, le fait de choisir une fille en vez d'une fille, c'est parce que je pensais que la relation était plus forte en la identification. Parce que le personnage était une petite fille. Si, si, si. Si c'était une fille qui avait vu cette scène, la identification était plus forte. A partir de là, j'ai travaillé avec mon ami ami qui a fait le guion avec moi, l'Àngel Fernández-Santos. J'ai écrit tout le guion. Mais, en ce guion, Frankenstein était réduit à une seule apparition. Et c'était une apparition residual du premier projet. Quand le distribuiste a levé le guion, a dit, non m'interesse absolument rien, parce que ça n'est pas une película de Frankenstein. Ça n'est Frankenstein. Ça n'est... Et ça a retiré. Mais, non obstante, le projet a seguir adelante, parce que je crois que c'était un projet que costait très peu d'argent pour faire, en grande mesure. Et c'est ainsi que a nâcée la película.